Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Couverture, coussins. Hello tout le monde. Allez, on va y aller. Je vous invite à rejoindre votre tapis. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais aller de toute façon voir sur mon tapis comment c'est à vous parler. Oui, yoga en pyjama, je valide. On est clairement dans le yoga moche. Petit clin d'œil à Atifem de Yogi Lab. On est clairement dans le yoga moche. Mais on s'en fiche, c'est le yoga du soir. C'est le yoga du dimanche surtout. Donc, on n'est pas là pour être photogénique. Allez, on y va ? Donc, franchement, une séance très simple. Ne vous attendez pas à faire des galipettes. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas besoin d'être cadré très haut parce que de toute façon, on va vite venir s'installer sur le sol. Allez, une demi-heure de pratique. C'est parti. Vous allez vous mettre où vous voulez, sur votre tapis, peu importe. Les deux pieds bien plantés, malgré tout. Installez-vous bien. Assurez-vous que rien ne va vous gêner. Les courants d'air, les vêtements, les cheveux, tout ça. Assurez-vous que tout soit bien confortable. Vous m'entendez. C'est cool. Allez. On va commencer par quelque chose de très simple. On va venir enrouler. On est debout et on va venir rentrer le menton. Puis arrondir les épaules. Allez-y très lentement. Laissez votre dos s'arrondir vraiment tout petit à petit. La colonne. Le poids 6 va devenir le point que l'on met dans la posture. On va venir continuer de descendre les mains sur les jambes. Le ventre peut même se poser sur les cuisses. Et vous allez pouvoir lâcher votre tête lourde vers le tapis. La pince debout. Idéal en fin de semaine. Pour lâcher tout ce qui s'est passé pendant ces 7 jours-là et qu'on n'a pas envie d'emporter avec soi dans la semaine qui suit. Profitez-en pour bien lâcher le cou, la nuque. Vérifiez que tout peut bien se détendre en bougeant la tête de haut en bas, de droite à gauche. Lâchez vos bras. Bougez un petit peu si vous voulez, mais de façon très longue. Et commencez là à calmer votre souffle. Super. Plante. Cherchez votre ancrage. N'hésitez surtout pas, tant que vous êtes là, à masser l'arrière de vos jambes, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, les chevilles et les pieds qu'on oublie, qu'on église bien souvent. Prenez-en ce poids là tout de suite. Tant que vous êtes prêts de vous, allez observer. Vous vous emportez toute la semaine et on en entame une, deux mains. C'est le moment où j'allais prendre soin. Super. Puis on va venir s'immobiliser un petit peu. On va bien lâcher le poids du corps vers l'avant de la pièce. Encore plus lâcher la tête, encore plus lâcher les bras. Et ici, on va en profiter pour vraiment, vraiment ralentir le souffle. Soit du corps vers l'avant du tapis. Rien à faire d'autre. Nulle part où aller. Rien à quoi penser, juste vous et votre pratique. Détendez votre mâchoire, votre visage aussi. Si vous êtes familier, familière avec Ujjayi, c'est un bon moment pour apprendre cette respiration qui émet un léger son dans la gorge quand on respire et ça vous aidera à vous canaliser un petit peu, à ramener votre attention sur la lenteur de votre souffle. C'est ce qu'on cherche. Parfait. On va venir maintenant finir de bien détendre la colonne en attrapant les coudes. Main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit. Et on va encore plus se laisser pendouiller ici, la tête entre les bras. N'hésitez pas à plier généreusement les genoux parce que ça vous fera beaucoup plus de bien que d'essayer de forcer pour atteindre le sol. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche beaucoup, beaucoup de malachement. Ok, super. Réalance-pire encore là. Longue expire. Encore. Déjà. Voyez bien ce petit mouvement. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder ou si vous êtes concentré sur vous, mais on va se faire ça avant de s'asseoir. On va inspirer pour tendre les jambes et remonter un peu le dos, juste comme si on remontait les coudes loin du sol. Et sur l'expire, au contraire, pliez les genoux, redescendez les coudes lourds. Encore. Grand inspirant les jambes, on laisse juste le dos remonter un peu. Et expirez, redescendez, pliez les genoux fort. Une dernière fois. Et puis, on va s'autoriser maintenant à lâcher les coudes, poser le bout des doigts sur le sol et tranquillement venir s'asseoir. Les fesses peuvent baisser ou toute autre façon de s'asseoir et à bol du moment qu'elle vous va. Vous allez trouver une posture assise, peut-être sous kassane, peut-être les jambes tendues. Vous voyez ce qui vous va. N'hésitez pas à vous couvrir un petit peu si vous sentez que vous allez vous refroidir. Super. On va faire quelque chose de tout simple encore. Je me rappelle, mais c'est vrai. On va venir inspirer pour allonger la colonne. Et sur une expire, vous allez venir placer votre main gauche, votre main droite, ça commence bien, votre main droite sur votre tempe gauche, donc sur le côté de la tête. Une inspire va vous faire grandir à nouveau. Et sur une expire, vous allez gentiment pencher la tête à droite et laissez juste le poids de votre bras entraîner doucement le cou, la nuque. Je ne veux pas que vous forciez avec votre bras droit, je veux juste que vous laissiez un petit peu votre poids naturel aider la posture. Donc, restez là et retrouvez votre souffle calme. Dès que ça devient trop intense, n'hésitez pas à y aller un peu moins fort, bien sûr. Un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres. Tout va bien. On va relâcher la pression tout doucement, détendez bien les épaules, lâchez votre main droite à nouveau sur la jambe droite et redressez lentement la tête. Vous trouvez le poids de votre tête tout léger sur votre colonne. Et on va faire l'inverse. Grande inspire pour vous allonger vers le ciel. Grande expire pour venir placer cette fois la main gauche sur le côté droit de votre tête. On va inspirer pour se grandir à nouveau, chercher l'allongement de la colonne. Et sur une expire, tout se détend vers la gauche. On ne cherche pas à forcer, juste le poids du bras gauche qui vous entraîne. L'épaule droite, essayez de contrebalancer un petit peu ce poids-là, de sorte que vous ne vous laissez pas pencher trop vers la gauche, mais trouvez un équilibre entre le poids du bras gauche et la pesanteur de la main droite de l'épaule droite. Respirez bien là. Et ça vous dosez les flores pour vous. Une dernière fois, grand lance-pied. Super, dernière lance-pied. Et puis, sur l'expire, relâchez doucement. Main gauche sur jambe gauche, la tête redevient droite. Les deux épaules pèsent vers le sol et vous pouvez observer. Un peu de légèreté peut-être dans le cou, dans la tête, dans la nuque, ça peut être pas mal. Super. Maintenant, on va venir entrelacer tous les doigts. Poussez un petit peu les paumes vers l'avant, puis le haut. Grand inspire. Et sur l'expire, vous allez nicher votre tête dans vos deux paumes. Vous allez nicher vraiment la base du crâne à l'intérieur de vos doigts. Ici, les paumes sont sur les côtés du crâne. Et peut-être même que les pouces vont pouvoir venir se placer le long de votre corps. Et là, c'est toujours la même histoire. On va d'abord inspirer pour se grandir. Cherchez toujours d'abord à vous allonger avant de faire quoi que ce soit. Donc, on est parti pour inspirer et s'allonger. sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Imaginez que vos mains vous aident à vous grandir. Et sur l'expire, très très doucement, vous allez diriger le nez vers le ciel. Relâchez tout le poids de votre tête dans vos mains. Essayez de vous caler. Il ne faut pas que ce soit douloureux pour les épaules ou les bras. Essayez de vous caler. Le nez un tout petit peu vers votre plafond. Et la tête qui se dépose dans les moques. Grand inspire. Tout l'avant du buste sous. Longue, expire. Poussez un peu les coudes vers l'arrière. Voilà encore. Grande inspire. Trouvez du confort. Ne forcez pas. Et expirez encore là. Dernière inspire. Nez vers le ciel. Et sur l'expire, au contraire, on va ramener avec les mains la tête vers le sol. Menton vers le sternum. Les coudes peuvent retomber. Et là, au contraire, vous allez vous aider du poids de vos mains, de vos bras. Pour sentir le bel étirement dans le haut du dos, le cou, la nuque. Toujours sans forcer. C'est juste le poids des bras qui fait son travail. On respire. Et on expire. Super. Dernière inspire là. Et expirez pour relâcher avec délicatesse les mains sur les jambes. Et la tête va se regresser. À nouveau, trouvez toute sa légèreté. Mais ça a dû vous libérer de pas mal de petites tensions. J'espère en tout cas. Sublie. On continue. Dans des mouvements très doux et très simples qui aident à s'endormir. Sur une inspire, vous allez monter vos deux bras lentement vers le ciel. Ne cherchez pas l'énergie. Cherchez la lenteur. Et sur une expire, on va mettre la main droite sur la jambe gauche. La main gauche dans notre dos, sur le sol. Et on va faire une petite torsion sans forcer, sans céder les mains. Juste sur les inspires, allonger un petit peu le buste. Et sur les expires, on va aller vous tordre un petit peu. Alors attention si vous venez juste manger, n'allez pas trop loin dans la torsion. Partez plutôt des épaules. Grande inspire, sens les mains. Expirez, sens les mains pour la torsion. Dernière. On inspire et sur l'expire, vous venez doucement au centre. Lentement, j'insiste. À nouveau, les deux bras vont monter. Cherchez la lenteur. Calez-vous sur votre souffle. Et expirez, main gauche sur la jambe droite. Main droite sur le sol derrière. Sens et délai, grand inspire pour vous allonger. Grand expire pour pivoter un petit peu. Soit à partir des épaules, soit à partir de la taille. Encore, grand inspire. Long expire. Dernière grande inspire là. Sens les mains. Et expirez pour revenir doucement au centre. Défaites lentes dans la torsion. Puis les mains, les bras vont remonter sur votre inspire suivante. Et cette fois-ci, sur l'expire tissu, on viendra se déposer vers l'avant. Donc, si vous avez coussin, couverture, c'est le bon moment pour les sortir. Ça vous aidera à vous surélever un petit peu. On descend, on descend, on descend, on descend. Et les mains ou les avant-bras viennent se poser. Soit directement sur votre tapis, soit sur votre coussin, votre couverture. Et vous allez profiter d'une douce flexion avant, en relâchant votre tête. Puis là, on va vous le s'installer. Si vous avez les jambes tendues, bien sûr, le coussin peut être sur vos jambes évidemment. Et là, relâchez tout le dos. Fermez vos yeux. Respirez le plus calme au moment possible. Ou déjà, il y a toujours peut-être. Mais surtout des expires qui défendent toutes les petites tensions qui subsistent dans votre corps. Toutes, sans exception. On les veut loin. Allez, une dernière grande inspire ici. Et sur une expiration, préparez votre volonté en vous rappuyant sur les mains ou les bras, en rentrant le manteau. Et venez doucement dérouler le dos. Très lentement, sans chercher l'énergie. Et tout se réaligne du coccyx au sommet du crâne. Vous voyez comment vous vous sentez, là. Sublime. On va enchaîner. On va venir peut-être garder le coussin à couverture si vous avez un mur. Si vous avez un mur, vous allez pouvoir vous rapprocher de lui. Sinon, ce n'est pas grave. On va faire la posture des jambes au mur. Mais elle peut se faire, vous savez, sans mur. Parce qu'elle commence comme ça par un mur. Donc, on va avoir le bassin sur une couverture ou sur un coussin. Si vous n'avez pas de mur, vous allez venir assez simplement monter vos jambes vers le ciel. Elles n'auront pas à être très tendues. Vous pouvez les garder légèrement pliées. On cherche juste à trouver un petit peu de confort dans les jambes. Et vous savez que quand on place les jambes vers le haut, le sang peut tranquillement revenir vers le cœur. On n'a plus d'effort à fournir et ça crée une belle sensation de détente. Donc, si vous avez un mur, vous pouvez peut-être être contre lui. Toujours en vous surélevant un petit peu. En vous surélevant un petit peu, pardon. Et c'est beaucoup plus réparateur, cette version, parce qu'on n'a pas à retenir son poids ou quoi que ce soit. Donc, choisissez bien. Et puis, vous allez placer vos mains, vos bras ou quelle que soit la version que vous avez, mur ou pas. Vous allez placer les biceps dans le prolongement des deux épaules et les deux bras. Angle droit. Coup d'angle droit. Les bras un petit peu en cactus. OK ? Et là, relâchez bien tout. N'hésitez pas à plier un peu les jambes. Ne cherchez pas la forme parfaite. Cherchez l'effet de la posture. Quelques souffles là, grandes inspirations. Et longue expire. Laissez votre dos aussi se déposer sur le sol. Tout son poids soutenu par votre tapis. Cette séance peut se faire directement au lit d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était tout à fait possible. Savourez. Et je suis sûre que vous avez passé une semaine dense, qu'elle ait été joyeuse ou plus difficile. Je suis sûre que vous avez vécu mille choses. Physique, mentale, énergétique, spirituelle, sociale ou en solitaire. Donc, prenez tout ce qui vous a plu pendant cette semaine. Prenez tout ce pour quoi vous avez de la gratitude. Gardez-le tout près de vous. Et puis, tout ce qui vous laisse un goût amer, laissez l'autre côté. Vous verrez demain ce sur quoi vous pouvez agir, ce qu'il vous faut vraiment laisser de côté. Et pour l'instant, juste pour ce soir, n'y pensez pas, juste pour ce soir, juste pour passer la meilleure des nuits possibles. Laissez loin de vous tout ce qui vous laisse un goût amer. Regardez que le sucré est le milieu. L'agréable en bouffe. Encore un tout petit peu ici, on pourrait y passer des heures. Si vous commencez par contre à avoir des petites fourmis ou des engrandissements, vous pouvez changer légèrement la posture. Si vous êtes contre un mur, vous pouvez venir poser vos deux pieds l'un contre l'autre. Si vous êtes sans mur, vous pouvez bien sûr rassembler vos puisses contre votre ventre. C'est ce qu'on fera dans quelques instants, mais n'hésitez pas à le faire tout de suite. Ne restez jamais dans une posture où vous n'êtes pas bien, évidemment. Et cette posture peut bénéficier aussi du fait de vraiment se surélever avec un coussin ou une brique par exemple. J'utilise mon coussin de méditation souvent de cette façon pour m'installer au plus proche du mur. Bien soutenir mon bassin et profiter encore plus de l'inversion. Mais je vous laisse juger ce qui est bon pour vous et comment vous le sentez. Ok, super. On va faire encore une grande inspiration. La profitons-en encore un peu, peut-être pour remuer les orteils, les chevilles, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous faire du bien. Parfait. Puis, on va rester un petit peu encore là, soit au mur, soit dans cette position dos au sol. Et on va venir lentement, tous et toutes, rassembler les puisses contre le ventre ou un petit peu écarté du ventre si c'est mieux pour vous. Et se serrer un petit peu contre soi. Pourquoi pas si vous êtes à plat, massez le dos sur le sol en roulant doucement de droite à gauche. Yes. Et puis, si vous êtes au mur, vous allez poser votre pied gauche contre le mur. Si vous êtes au sol, vous allez simplement lever votre jambe gauche. Et vous allez venir croiser votre cheville droite par-dessus votre puisse gauche. Comme vous pouvez, n'hésitez pas à bouger un peu le pied. Ok. Peut-être qu'il est dans l'air ici, comme ça. Et on va très simplement juste repousser un petit peu le genou droit vers l'avant de la pièce. Bien fléchir le pied droit. On forme un 4 avec les jambes. Trouvez la juste pression pour vous. Sentir un petit peu le bassin qui se libère. Je vous montre ce que ça donne sur le mur et au sol. Vous pouvez garder votre pied à plat même si vous voulez. Vous pouvez imaginer que vous l'appuyez contre le mur. Ce qui vous va le mieux, ce qui vous permet de poser votre dos le plus à plat possible. Yes. Où que vous soyez ces coups de grande inspire. Le dos s'appuie contre le sol. Et grande expire pour abandonner. Rassemblez à nouveau les deux puisses contre vous. Les serrez fort pour créer une belle compression. Relâchez les tensions. On va faire l'inverse. Si vous êtes contraint d'appuyer le pied, trois, contre le mur. Si vous êtes au sol, peut-être que vous pouvez poser les pieds sur le tapis. Ou imaginez un mur devant vous. Et c'est la cheville gauche qui va se croiser par-dessus la cuisse droite. Choisissez votre version. Elle sera toute bonne. Si vous y êtes bien. Voilà. Nickel. Et puis, coucounez-vous. Remettez-vous une couverture. Dessous, dessus. Et quand vous êtes bien installé. Le dos le plus à plat possible. Eh bien, repoussez gentiment votre jambe gauche avec la main gauche. Tout doux. La main droite peut être exactement où vous voulez. Regardez instinctivement. Je l'avais mis sur mon ventre. Ok. Donnez-vous un petit peu d'amour. Allez, quelques soufflis ici. Je tais. Respirez bien. Et expirez pour revenir serrer un petit peu les jambes. contre vous. Massez pourquoi pas à nouveau le dos sur le sol. Insistez sur les zones un peu plus fatiguées, un peu plus tendues. Détendez complètement le cou, la tête. Ok. Si vous êtes contre le mur, toujours vous allez pouvoir vous en extirper pour venir nous rejoindre sur le tapis, sur le dos. De cette façon, les cuisses contre le ventre. On se rejoint tous et toutes. Je surveille juste l'air pour ne pas déborder. Et on va inspirer à nouveau. Placer les bras en cactus sur le sol. Les coudes à l'angle droit. Et sur une expire, vous allez laisser tomber vos deux jambes à gauche tout doucement. Si vous avez besoin de les placer sur le pouce simple, faites donc. Yes. La tête se tourne à droite. Et restez un petit peu là. Assurez-vous que les jambes peuvent bien, bien, bien se relâcher. Peu importe la forme que ça prend. Couvrez-vous, ne laissez pas les courants d'air s'immiscer. Lâchez bien les deux épaules, les bras, les mains, les doigts, les visages. Ralentissez tout. Ok, ternes et inspire. Et sur une expire, en vous aidant peut-être de vos mains sur le sol, rapprochez les cuisses à nouveau du ventre. Collez à nouveau le dos. Voyez comme c'est agréable. Et si vous avez besoin de votre coussin de l'autre côté, c'est le moment de changer de place. On va inspirer, remettre nos bras en cactus. Et expirez en laissant tout fondre vers la droite, les deux jambes, les deux pieds. Trouvez le moyen de les installer le plus confortablement possible pour qu'elles puissent se relâcher complètement. Et tournez votre tête vers la gauche. La tête, les bras, les épaules, le dos. Les hanches, les cuisses, les jambes, les pieds, tout se relâche vers le sol. Et votre souffle circule lentement dans le buste, remonte, redescendre. À chaque expire, vous trouvez un peu plus de détente, un peu plus de relâchement, un peu plus de confort. Allez, dernier, inspire-là. Prenez le temps, savourez l'âme. Et en vous aidant des mains sur le sol, peut-être revenez, rapprochez les cuisses du ventre, massez le dos directement sur le tapis. On va finir par un petit souffle. Vous pouvez rester allongé pour le faire, ou si vous voulez, si vous avez quand même besoin de vous lever ensuite, si vous n'êtes pas directement dans votre lit, vous allez vouloir peut-être vous lever. Donc pour ça, on va rouler sur notre côté gauche, notre côté lunaire, calme. Essayez doucement les mains, donc vraiment très lentement. La tête se redressera en tout dernier, on se relève lentement. Et si vous souhaitez vous asseoir, faites-le sans trop vous précipiter. Installez-vous bien, n'hésitez pas à revenir contre le mur pour vous appuyer. Yes, on va finir donc par un souffle. Nous allons respirer justement depuis notre canal lunaire dans notre nœud gauche. Installez-vous le plus confortablement possible. Je l'ai déjà dit mille fois, mais je le redis. Calez-vous. Yes. Assurez-vous que vous allez pouvoir tenir ici plusieurs secondes. Et vous allez prendre peut-être votre pouce gauche. Non, pardon, peut-être votre pouce droit. Pardonnez-moi. Voilà, c'est ça quand on est en live. La gauche, la droite, je me trompe. On va prendre notre pouce droit et boucher la narine droite. Et vous allez vous assurer que le bas du corps est stable, confortable, le haut du corps bien installé. Que vous êtes bien au chaud. Et pendant quelques instants, on va faire de grandes inspires et de longues expires uniquement dans notre narine gauche. Essayez de trouver le rythme de souffle qui vous calme sans vous essouffler. OK ? Allez, on se rejoint dans quelques instants. Profitez-en bien. Ralentissez. Merci. Bonne. Bye. tv Laissez chaque expire détendre non seulement le visage mais aussi tout le reste du corps. Et n'hésitez pas au bout d'un moment à ajouter des suspensions de souffle. Quand l'air monte, tenez le tout en haut à la fin de l'inspirer. Et à la fin d'expire, maintenez-le tout en bas, le poumon vide. Sans vous essouffler. À chaque expire, délestez-vous de quelque chose. Lâchez une tension, qu'elle soit physique, énergétique ou mentale. Lâchez quelque chose. À chacune de vos expires, quelque chose peut s'en aller. Sous-titrage ST' 501 Vous allez pouvoir abandonner comme vous le souhaitez. Revenez respirer lentement par les deux narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant. Peut-être qu'il y a beaucoup de différences entre maintenant et le moment où vous vous montez sur votre tapis. Peut-être qu'il n'y en a aucune. Ce n'est pas grave. Acceptez ce qui vient. Parfois, c'est plus facile de se détendre que d'autres. J'espère malgré tout que ces petites postures et ce souffle si important auront su vous apporter un petit peu de détente en ce dimanche soir. Et j'espère vraiment de tout cœur que ces postures et ce souffle vous aideront à passer une très bonne nuit. N'hésitez surtout pas à répéter les postures quand vous irez au lit, un peu plus tard peut-être. N'hésitez pas à les répéter, à les mémoriser, à les noter et à les refaire dès que vous allez au lit. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec ce soir. Je regarde un petit peu le chat. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je sais que c'était assez rapide finalement. Une demi-heure, ça passe vite. Merci beaucoup d'avoir pratiqué. Stéphanie, ce n'est pas grave si tu es en retard. La vidéo sera en replay juste après. Donc, tu pourras même la refaire avant d'aller au lit si tu veux. Merci tout le monde. Mais du coup, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais aller boire une petite infusion, je pense. Oui, c'était trop court, c'est vrai Patricia. Je sais, une demi-heure, ça passe vite en fait. J'avais prévu beaucoup plus de postures mais je n'avais pas envie de vous faire foncer entre deux postures. On refera ça peut-être si vous voulez. Si ça vous a plu, on pourra faire ça de temps en temps. Merci d'avoir été là, c'est super cool. Je vois qu'on est 90 là, c'est beaucoup à pratiquer ensemble. Nous sommes détendus avec notre fils de 4 ans, super. Je ne fais que bailler. Bonne tisane. Merci Cathy, j'espère que ça va. j'ai vu Karine aussi. Où es-tu ? Bonne soirée Karine, des bisous. Allez, bonne nuit. Et merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, merci de jouer le jeu, c'est vraiment super. oui Sophie, un mardi, avec grand plaisir. J'avais fait le yoga de la flemme avant, très bonne idée. Merci tout le monde. Yep, tisane, allez, merci d'avoir participé, à très, 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 très vite. Je nous aime. Bisous.